Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir du mardi 30 novembre 2021. Tout de suite pour les titres. Toujours en course pour disputer le Mondial 2022, le Sénégal fait partie des favoris pour le titre continental lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe entraînée par Alou Sissé pourrait être intéressée par un joueur du calibre de Boubacar Kamara mais lui le martèle, personne ne l'a encore contacté. Sorti sur blessure lors de la victoire de Watford face à Manchester United, Ismail Lessard qui souffre au genou ne s'en est toujours pas remis son club informe d'une indisponibilité d'un mois. Et puis s'il comprend les mécontentements nombreux exprimés dans la remise du trophée à Lionel Messi, Mauricio Pochettino a estimé ce mardi que son compatriote méritait largement son 5e ballon d'or individuel en carrière. Depuis hier soir, l'attribution du ballon d'or 2021 à Lionel Messi n'a fini plus de susciter des commentaires chez tous les observateurs du football. Tous les coachs sont interrogés sur le sujet, notamment Jürgen Klopp, le manager de Liverpool, qui n'a pas manqué de s'agacer. Et puis pour terminer ce journal, à 34 ans, Lionel Messi qui remporte son 5e ballon d'or, Samuel Eto'o estime que c'est très bien mérité. La légende camerounaise désigne ainsi le successeur de la Poulka. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec l'équipe nationale du Sénégal et le joueur de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara, qui est tout le temps annoncé dans le viseur de cette équipe nationale par Aleou Sissé. Aujourd'hui, interrogé en conférence de presse, le Mino n'a toujours pas fait preuve d'un grand enthousiasme. Il a assuré n'avoir eu aucun contact avec le pays de la Teranga. J'espère qu'il y a la canne car Pape Gueye y va. En tout cas, j'espère. En toute honnêteté, je ne sais pas s'ils m'ont contacté ou pas à expliquer le milieu marseillais. À l'instant, je ne peux pas répondre à cette question car cette épreuve n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas quoi vous répondre à part vous dire que dans ma réflexion, je n'ai même pas à y penser. Ce qui veut dire que Boubacar Kamara n'a pas encore pris une décision concernant l'équipe nationale du Sénégal. Nous allons toujours rester avec un autre Sénégalais. Il s'agit d'Ismaël Lessard, joueur de Watford, qui s'est blessé au genou. Un vrai coup dur pour le club, mais aussi pour l'équipe nationale du Sénégal. Son club qui a annoncé une indisponibilité. Deux mois, ce mardi, le club anglais a fait le point sur son infirmerie. Des nouvelles ne sont pas du tout bonnes concernant l'attaquant des lions. Ismaël Lessard souffre d'une blessure au ligament du genou qui nécessitera une nouvelle analyse. Dans environ deux mois, le club publiera alors une mise à jour sur son état. D'ici là, il continuera d'être suivi et évalué par l'équipe médicale du club. A informé le club sur son site officiel, un coup dur pour le joueur de 23 ans, mais aussi pour Aliou Sissé qui a déjà perdu Crepe et Diata. Le Sénégal prépare pour disputer la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en fin décembre. Les lions seront en regroupement pour préparer cette compétition qu'ils veulent remporter. Et puis comme vous le savez, Lionel Messi a remporté son 7e ballon d'or. C'était hier, l'annonce a été faite lors de la cérémonie au Théâtre du Chapelet et la Poulga a remporté le ballon d'or France Football 2021 devant Robert Lewandowski. Mauricio Pochettino, son entraîneur au Paris Saint-Germain, lui a fait carrément confiance et estime que Messi mérite bien ce titre. Il n'a même pas hésité lors de la conférence de presse, puisque selon lui, la question ne se pose même pas. Oui, Lionel Messi est un beau vainqueur du ballon d'or. Et tant pis pour la presse allemande qui ne comprenait pas ce choix. Ce mardi matin au lendemain de la cérémonie est milité pour Robert Lewandowski. Forcément, la déception est immense. Messi a pleinement mérité de gagner le ballon d'or. Et il n'y a pas de débat là-dessus, a estimé Mauricio Pochettino. Bien sûr, d'autres joueurs dans d'autres pays peuvent ne pas être d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que Lionel Messi mérite le ballon d'or. Et Mauricio Pochettino n'est pas le seul à donner son avis concernant ce titre de ballon d'or France Football 2021. En même temps, Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, a aussi donné son commentaire, son point de vue concernant ce titre qui a été décerné non seulement à Lionel Messi, mais aussi il a évoqué le classement de ce ballon d'or et la position de son joueur qui est Mohamed Salah. En effet, selon Jurgen Klopp, Lionel Messi, nouvelle fois, ça crée manque franchement de cohérence. Vous pouvez toujours le donner à Lionel Messi pour sa carrière. Mais si vous ne le donnez pas à Robert Lewandowski cette fois, après cette année, ce ne sera difficile pour lui de l'obtenir à confier. Le manager allemand, même son de cloche pour Mohamed Salah, avant un petit recadrage en règle envers les journalistes corporations qui a voté pour désigner le ballon d'or, Mohamed Salah aurait dû être plus haut. Certainement, j'ai été surpris par sa position, pour être honnête. J'ai vu le vote quelque part, je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, c'est des journalistes, alors ne me demandez pas, c'est de votre faute. Parlez à vos collègues si vous pensez que cela aurait dû être différent à lâcher. Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Et ses commentaires continuent toujours après Pochettidon et Klopp. C'est au tour maintenant de Samuel Eto'o, légende du football camerounais, ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, qui a aussi en même temps donné son point de vue concernant ce titre de ballon d'or qui a été décerné à la Pourga. Léo Messi mérite tout ce qui est beau dans le football, donc je suis heureux pour lui, pour ce qu'il a contribué, ce qu'il contribue et ce qu'il contribuera. Maintenant qu'il a le 7e, j'espère que le 8e viendra à déclarer la star camerounaise lors de son entretien avec le journal. As Samuel Eto'o a également projeté dans le futur, pour lui, Kylian Mbappé a tout pour être la grande star du football mondial et prendre la relève de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il est là et il est arrivé à un bon moment dans lequel Messi et Cristiano Ronaldo, les dieux du football, sont dans la nuit de leur carrière en raison de l'âge. Et Mbappé arrive. J'espère qu'il sera le plus grand au cours des 10-15 prochaines années. Il a tout pour rêver. Ce joueur unique dont le football a besoin après ses deux monstres a déclaré Eto'o grand fan de l'international français de 22 ans. Et puis c'était tout, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant toujours ce titre de ballon d'or. Êtes-vous d'accord avec Jorgen Klopsek, Lewandowski, qui devrait gagner le ballon d'or France Football 2021 ou bien avec Pochettino et Samuel Eto'o ? Messi mérite-t-il bien ce titre de ballon d'or ? Merci et bonne fin de soirée.